L'ennemi a beaucoup travaillé à opposer les prophètes et les apôtres de Christ. Vous avez tous vu, je crois, entendu cette semaine dans les réseaux sociaux, les déclarations du prophète Joël Francis Tatou. Il a parlé pendant à peu près une dizaine de minutes après être allé, après le moment de réconciliation avec le pasteur, l'apôtre Marcelo Tunassi. Lui-même, il a tenu à parler le dimanche dernier. Vous savez, la grandeur d'un homme dépend de sa capacité à savoir se remettre en cause. Je vais vous dire une chose, Dieu construit les hommes de Dieu. Quand Dieu appelle un homme, lui-même, on a parlé d'Abraham le père de la foi, Dieu n'a pas bâti Abraham en un an, en dix ans. Dieu a travaillé Abraham, Dieu a taillé Abraham, Dieu a façonné Abraham. Il n'est pas devenu le père de la foi comme ça en chantant dans son nom, il a éprouvé. Abraham a fait des erreurs, mais il est le père de la foi. Donc Dieu n'attend pas qu'on soit des hommes de Dieu parfait. Non, c'est un Dieu parfait qui travaille avec des hommes imparfaits. Et les hommes de Dieu peuvent se tromper. Moi qui parle, j'ai fait des erreurs. Dans le prophète, Joël Francis Tatou, lui aussi, il a dit des choses pour lesquelles il s'est repenti, il a demandé pardon publiquement pour ceux qui l'avaient dit, qui avaient garé les gens. Et il a dit qu'il allait se reconcentrer sur l'appel authentique que Dieu lui avait donné, le message du réveil. Et beaucoup ont commencé à polémiquer. Certains se sont réjouis, d'autres ont dit non, c'est du n'importe quoi. Sachez une chose, c'est que nous, nous nous sommes réjouis. Nous nous sommes bénis, nous nous sommes heureux. Et je dois vous dire, ne jetez jamais la bière sur quelqu'un que Dieu a oint. Ce n'est pas parce que Dieu a oint quelqu'un que la personne est parfaite. Non, mais Dieu a oint. Ne critiquez pas ceux qui sont oint, ceux qui sont appelés de Dieu. Et moi qui parle, j'ai enseigné des choses qui n'étaient pas bonnes hier. Et puis quand Dieu m'a parlé, je me suis recadré, je me suis reconcentré sur le message du Christ. Et depuis 2017, quand le Seigneur m'a parlé, en janvier 2017, ceux qui continuent à m'accuser, m'accuser, ils m'accusent encore. Moi, j'ai changé le virage. Le Seigneur m'a dit, voilà la parole que tu vas enseigner. Voilà pourquoi ma vie a connu un changement depuis 2017. Voyez, donc Dieu travaille avec les hommes petit à petit. Il a travaillé avec Abraham, il a emmené Abraham. C'est Dieu qui fait les hommes. Ne critiquez pas trop facilement les hommes de Dieu. Ils portent de lourdes responsabilités, de lourdes responsabilités. Et les hommes de Dieu aussi sont attaqués. Voilà pourquoi on doit prier pour ceux que Dieu a... Il y en a qui ne sont pas appelés, mais qui sont pasteurs. Il faut les laisser. Mais il y en a qui sont appelés et qui sont ministres de Dieu. Et les apôtres et les prophètes de Christ sont beaucoup combattus par le monde des esprits. Parce que c'est sur les prophètes, les apôtres et les prophètes, que Dieu a établi l'Église. Voilà pourquoi ce que le prophète JFT a dit nous a réjouis. Nous avons rendu grâce à Dieu. Et je veux que l'Église sache que nous avons décidé d'oublier le passé, nos malentendus, nos différences, nos désaccords. Ce que JFT a fait avec le pasteur Marcelo. Nous nous sommes assis, je vous le dis, nous nous sommes assis. Avec le pasteur Marcelo, nous nous sommes assis. Avec JFT, nous nous sommes assis. Avec le pasteur Sanogo, nous nous sommes assis. On a parlé en vrai, en bonne intelligence, en toute humilité. Quelqu'un me donne un bon Amen. Voilà, nous avons décidé de travailler la main ensemble. Nous avons décidé aussi de veiller les uns sur les autres. Je suis le gardien de mon frère, je suis le gardien de ma soeur. Nous refusons de nous faire la guerre. Non, nous sommes ensemble. Les apôtres et les prophètes de Christ, c'est pour le bien du corps. Dans le corps, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a les pieds, il y a tout. Et chaque apôtre et chaque prophète a son mode opératoire. Donc voilà, que la famille sache que nous veillons désormais les uns sur les autres. Et ça c'est bon pour le corps. C'est bon pour le corps. Le corps de Christ dans tous nos pays. Le corps de Christ a besoin de l'unité et non pas des divisions entre les apôtres, j'insiste, et les prophètes. Il y a une photo quelque part. Voilà. Mais c'est un bon frère et c'est un bon prophète de Christ, dans le corps de Christ, qui est une bénédiction de Dieu. Je voudrais que tu acclames Dieu pour la grâce de la réconciliation, pour la grâce de l'unité dans le corps. C'est le monde des ténèbres qui a honte et qui est dans la confusion la plus totale. Satan a encore échoué. Il échouera encore. Et même dans ta vie aussi, il échouera.